Bonjour Pierre Veltz. Bonjour. Bifurcation. Bifurcation au pluriel. J'ai envie presque de prendre le terme au singulier avec vous. Finalement, vous nous dites, allez, on arrête d'euphémiser tout ça, on arrête de parler de transition écologique. C'est une bifurcation. Pourquoi ? Transition et bifurcation. Transition, on parle toujours de transition. Moi, je vais prendre une image. La transition, c'est que vous êtes sur un chemin de montagne, qui peut être ardu, vous pouvez grimper, mais vous savez à peu près où vous allez, vous connaissez à peu près la trajectoire. La bifurcation, c'est que vous êtes dans une forêt profonde, il y a des crises de tous les côtés, il y a des dragons, des loups et tout ça, puis vous avez des carrefours, et il faut coucher ici un de ces carrefours. Alors franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus dans la deuxième situation que dans la première. La transition, c'est assez doux, mais ça peut être rude. La bifurcation, il y a un facteur d'incertitude très important, et puis il y a des ruptures. Regardez l'énergie. On ne peut pas dire que le passage des énergies fossiles, des systèmes d'énergie fossile, à l'éolien, au solaire, à la géothermie, c'est des systèmes complètement différents. Il va falloir donc aller vers ces systèmes. Or, il y a énormément d'incertitudes. C'est un bouleversement radical. Alors, une de vos grandes thèses, c'est que la manière de piloter cette bifurcation, la réponse ne sera pas dans les incitations, ne sera pas dans l'économie telle qu'on l'entend ou telle qu'on la lit très souvent, notamment je pense au carbone. Oui, alors, les économistes, par rapport à ça, ils ont un réflexe quasi pavlovien. Il faut agir sur les prix, d'abord. Donc, la fameuse taxe carbone, il faut augmenter le prix de tout ce qui est carboné et, accessoirement, mettre des règles d'augmentation. Alors, il ne faut pas jeter ça. Il vaut mieux qu'on ait des prix de carbone élevés. On a encore beaucoup de choses à faire pour aligner les objectifs avec les prix et les tarifs et les fiscalités, etc. Mais ma thèse, c'est que ça ne peut pas régler la totalité du problème, pour différentes raisons. La première, c'est l'urgence. La deuxième raison, c'est qu'on est dans une situation de changement systémique et de changement même de paradigme. Mais surtout, il y a un problème de substitution. Les gens qui sont dans les petites villes ou dans les campagnes, ils n'ont pas aujourd'hui de solution autre que la voiture. Donc, ils vont souffrir avec de l'essence. Ils n'ont pas d'autre solution. Donc, ça, c'est un problème. Et puis, même plus globalement, si vous voulez, on raisonne comme si les nouveaux investissements pouvaient être guidés uniquement par les prix ou les profits dans une logique de transition relativement douce. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des effets de système. Les investissements, il y a énormément de capitaux qui cherchent à s'investir dans le monde, comme vous le savez. Il y a une quantité de capitaux qui cherchent des projets. Mais avant de se mettre, par exemple, dans des secteurs de renouvelables, il faut que les conditions générales soient assurées. En plus, les capitaux sont mimétiques, comme vous le savez. Donc, si on n'a pas une réorientation plus globale, on ne va pas y arriver. Et cette réorientation plus globale, elle ne peut être pilotée que par l'État. Que par l'État. Alors ça, c'est le grand point que vous développez. Un État à mission. C'est-à-dire, c'est le grand retour de la planification stratégique, quelque part écologique. Et il nous faut un État à mission, comme il y a aujourd'hui des sociétés à mission. Oui. Chaque fois qu'il y a eu des changements de paradigme, on voit que le rôle de l'État a été central. Alors ça s'est souvent fait à l'occasion des guerres. Mais vous savez, William James, le grand philosophe pragmatiste américain, dans les années 20, disait déjà, il nous faut, pour réorienter notre économie, il nous faut l'équivalent moral de la guerre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un équivalent moral de la guerre qui permette, sans si possible passer par une phase destruction, de réorienter, de refocaliser la société vers d'autres objectifs. Aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que le climat, est-ce que la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, est-ce que ça peut être l'équivalent de ça ? Est-ce qu'on va y arriver ? C'est vraiment pas simple. Seul l'État peut financer les infrastructures non rentables. Voilà, il y a les infrastructures non rentables qui permettront aux autres de fonctionner. De danser. Voilà, de danser. De danser sur la piste de danse. Seul l'État peut financer la piste de danse. Réinventé par la société industrielle par l'écologie. Merci Pierre Vels. Merci.